Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire des tortiglioni carbos et légumes. Alors pour ça on a besoin de tortiglioni, 150 grammes, on a besoin de 2 désirs de crème, 1 désir de vin blanc ou de champagne, 1 cuillère à café de mezzana, 1 demi-oignon, 1 demi-courgette, 1 demi-poivron et 100 grammes de lardons. Alors on va commencer par hacher notre oignon. Attention les doigts. Ensuite on va couper notre courgette. On va essayer de faire un petit peu des bâtonnets comme un peu des lardons, comme des petits lardons. Pour rappeler un peu la forme. Voilà. On réserve. Les poivrons qu'on va éplucher parce que la peau elle donne un peu de l'amertume et puis elle ne se digère pas très bien. Donc c'est mieux de l'enlever. On enlève au maximum. Et pareil que pour la courgette, on va faire un petit peu des petits bâtonnets. Voilà. Ensuite on va juste encore mélanger la maïzena avec la crème. Et on va pouvoir passer à la cuisson de tout ça. Alors nous voilà prêts pour la cuisson. Alors on va faire une cuisson de pâte un peu économique. C'est à dire qu'on fait brouillir de l'eau avec du sel. Toujours mettre un peu de sel pour avoir du goût. On met nos pâtes à l'intérieur. On brasse un coup. On remet le couvercle. On éteint la plaque dessous. Et on met 20 minutes. Dans 20 minutes elle sera cuite. Al dente. Nickel. Ici maintenant on va faire revenir d'abord nos lardons. Pas besoin de mettre de matière grasse. Le lardon il y a déjà assez de graisse. On ne touche pas trop. On peut rajouter notre oignon. Nos poivrons. Et nos courgettes. On laisse bien revenir. Un peu de sel. Un peu de poivre. Un peu de sel de piment d'escalette. Voilà. Un peu de poivre. Un peu de sel ordinaire. Voilà. On récupérera après. Voilà. En éteignant comme ça le feu. On économise en tout cas bien 10 minutes d'aélectricité. On laisse tuer un bras petit moment. Ensuite on va déglacer avec le champagne. On gratte un petit peu les sucs au fond de la casserole. On laisse réduire un petit peu. Comme ça avec la cuisson l'alcool va s'évaporer. On aura toujours 0,0% normalement. Ensuite on va rajouter notre crème. J'ai mis une petite cuillère de maizana. C'est pour lier un petit peu la sauce. Normalement une vraie carbonara se lie avec un jaune d'œuf. Mais vu que là on va réchauffer ça au travail. C'est mieux de ne pas mettre de lier au jaune d'œuf. Sinon après le jaune d'œuf il va cuire. Et puis ça va faire des petits grumeaux. Voilà. Alors on va rajouter notre crème. Voilà. Et on va laisser cuire comme ça environ 5 minutes. Voilà. Alors les pâtes sont cuites. Je les ai égouttées. La sauce est prête. Elle a bien lié là. Elle est top. On va juste rectifier l'assaisonnement. Un petit peu de sel. Voilà. Un petit peu de poivre. Voilà. Top. Ensuite on ébarasse les pâtes dans un bac. Mettre la sauce directement dessus. Voilà. Et on n'a plus qu'à passer un coup au micro-ondes. Et puis c'est tout bon. Bon appétit. Et on n'a plus qu'à passer un coup au micro-ondes. Voilà.